Les experts du FMI se sont réunis dernièrement pour s'interroger sur le futur de l'économie mondiale. Ils restent extrêmement prudents. Dans leur communiqué final, les économistes du FMI indiquent que les gouvernements des pays industrialisés doivent continuer à intervenir pour soutenir l'activité et pour éviter de nouvelles dérives. Qu'est-ce que cela signifie ? Là-dessus, les interprétations divergent. Est-ce que le FMI plaide en faveur d'une politique laxiste, avec une injection massive de liquidité, une politique à l'américaine, ou est-ce qu'elle plaide au contraire pour une politique rigoureuse à l'allemande ? Sur ce point, il n'y a pas véritablement d'explication. Ce qui est sûr, c'est que ces deux solutions ont montré jusqu'à présent leur faiblesse et leurs limites. Le sursaut de l'économie mondiale viendra sans doute d'ailleurs. Il viendra d'une refonte totale du système financier, le système financier qui a explosé, qui reste totalement inefficace pour soutenir l'emploi, pour soutenir les entreprises et pour soutenir l'activité. C'est là que se joue le futur de l'économie mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada